je vais entamer ici la dernière partie des comptes des résultats les comptes de résultats qui a été fait en grosse partie qui est presque terminée d'ailleurs voici la partie numéro un résultat d'exploitation donc on reprend les comptes de charges et produits bien sûr et vous avez ici la subdivision résultats d'exploitation les résultats financiers les résultats exceptionnels et voilà je vais mettre arrêté aux résultats exceptionnels à partir de là on pouvait trouver bien sûr à partir des coûts d'exploitation on pouvait trouver le bénéfice d'exploitation à partir des résultats financiers on pouvait trouver le bénéfice courant avant impôts à partir de résultats exceptionnels on pouvait trouver les bénéfices de l'exercice avant impôts et vous aurez compris que maintenant on va intervenir la notion d'impôts d'impôts et le calcul bien sûr des résultats de l'exercice donc il manque quelques rubriques mais je vais les mettre juste pour terminer je les met maintenant donc je vais mettre l'impôts sur le résultat ça va être la rubrique bien sûr 10 parce que le neuf c'est bénéfice de l'exercice donc d'un côté on aura les impôts en a les impôts tout en fait il n'y en a qu'un seul c'est les impôts bien sûr à droite nous aurons aussi une rubrique une seule rubrique qui est la régularisation d'impôts et bien sûr et reprise de provisions fiscales donc régularisation d'impôts voilà ça ça concerne les impôts donc on a d'un côté les impôts et les régularisations d'impôts et de reprise de provisions fiscales à droite ensuite on a le résultat de l'exercice maintenant qu'on a les impôts on peut faire le résultat de l'exercice et ça bien sûr c'est la rubrique numéro 11 on 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 alors pour les résultats de l'exercice on aura le bénéfice de l'exercice ou la perte de l'exercice soit le résultat c'est une bénéfice à bénéfice durant le cours de l'exercice ou une perte de l'exercice donc bénéfice ou perte bon ici comme il n'y a qu'une rubrique j'ai pas besoin de mettre à b ok voilà on Et ensuite, vient le transfert aux réserves immunisées et enfin, résultat de l'exercice affecté. Donc, transfert aux réserves immunisées. Donc, voilà, ça c'est le transfert aux réserves immunisées. Et je mets bien sûr le résultat de l'exercice affecté. Donc, on se retrouve avec les rubriques. 12 et 13 ici. 10, 11, 12 et 13. Tout comme de l'autre côté, on va retrouver le 12. Et le 13. Alors, pour ce qui concerne le transfert aux réserves immunisées. On va retrouver donc les transferts aux réserves immunisées. Bon, je ne peux le mettre qu'une fois ici. Le 12, oui, je n'ai pas besoin de le faire transfert. Il manque un E. du 15 et 15 analyzer. Et ce qui concerne des infreurs mutuellement, on va t'en tirer. Et maintenant pour l'exercice final, ça peut être un bénéfice ou une perte de l'exercice infecté. Voilà. Et comme ceci, vous avez tout. Vous avez donc les comptes de résultats qui reprennent tout. On a les résultats d'exploitation. Immobilisation corporelle IC, sur immobilisation corporelle IIC. Voilà. Ensuite, on a les réductions de valeur sur stock, sur commande, en cours d'exécution et sur créance commerciale. On a F, provisions pour risquer charges. Et bien sûr, les autres charges. Et en produits, on aura le chiffre d'affaires, les variations en cours de fabrication des produits finis et commandes en cours d'exécution. Les productions immobilisées. Et ensuite, les autres produits d'exploitation. Et là, on peut calculer le bénéfice d'exploitation à partir des charges et produits qui ont été placés dans les volets A, B, C, D, E, F, G, pour les... C'est-à-dire ce qui va concerner les coûts de vente et prestations au niveau des charges. Et bien sûr, faire la différence par rapport aux ventes et prestations. Et dans les ventes et prestations, on trouve le chiffre d'affaires, les variations en cours de fabrication, les produits finis et les commandes en cours d'exécution. Et on retrouve la production immobilisée et autres produits d'exploitation. En faisant la différence, on peut trouver le bénéfice d'exploitation. Ensuite, on a les résultats financiers. On a les charges financières et les produits financiers. Dans les charges financières, on retrouve les charges des dettes, réduction de valeur sur actifs circulants et autres charges financières. Et pour ce qui concerne les produits financiers, on retrouve les produits d'immobilisation financière, les produits des actifs circulants et les autres produits financiers. C'est en parallèle avec les charges. Haute charge financière, haute produit financier, réduction de valeur sur actifs circulants, produits des actifs circulants, charges des dettes, produits d'immobilisation financière. En ce moment, on retrouve tout ce qui est non récurrent, c'est-à-dire tout ce qui existe. On sait calculer le bénéfice courant avant impôt à ce moment-là. Et puis après, on peut faire ce qu'on appelle tout ce qui est des résultats non récurrents, c'est-à-dire résultats exceptionnels. Amordissement et réduction de valeur exceptionnelles sur frais d'établissement, sur immobilisation corporelle, sur immobilisation incorporelle. Réduction de valeur sur immobilisation financière et provision pour risques et charges, bien sûr exceptionnelles. Sinon, vous allez retomber dans les résultats d'exploitation. Les moins-values sur les réalisations d'actifs immobilisés. Les autres charges exceptionnelles. De l'autre côté, on va retrouver un peu la même chose. Des reprises d'amortissement et de réduction de valeur sur immobilisation incorporelle, sur immobilisation corporelle. On retrouve reprise de réduction de valeur sur immobilisation financière. Reprise de provision, je m'excuse, pour risques et charges exceptionnelles. Des plus-values, tout comme on trouvait ici des moins-values, on a des plus-values. Sur les réalisations d'actifs immobilisés, on a des autres produits exceptionnels. On peut calculer le bénéfice de l'exercice avant l'impôt et puis intervient les impôts sur les résultats. On a affaire à des impôts et des régularisations d'impôts et reprise de provision fiscale. On a résultat d'exercice, bénéfice de l'exercice et les pertes de l'exercice, suivant qu'on situe en bénéfice ou en perte. Les transferts aux réserves immunisés, ensuite on a le résultat de l'exercice à affecter, soit en bénéfice de l'exercice à affecter, soit en perte de l'exercice à affecter. Alors, résultat, c'est le résultat, on mettrait plutôt résultat de l'exercice à affecter, tout comme je dirais, résultat de l'exercice. C'est un résultat final. C'est un résultat final. Il n'y a qu'un seul résultat. Alors, résultat exceptionnel, à mon avis, j'ai aussi... Là, c'est parce qu'il y a plusieurs résultats. Il y a plusieurs résultats exceptionnels, c'est pour ça. Là, on peut dire résultat avec S. Il n'y a pas de problème. Tout comme ici, il y a plusieurs résultats, résultats financiers. Et ça, ce sont les comptes de résultats. Alors, on retrouve les résultats d'exploitation, les résultats financiers, les résultats exceptionnels, l'impôt sur le résultat, le résultat de l'exercice, le transfert aux réserves immunisées et le résultat de l'exercice à affecter. Tout ceci concerne les comptes de résultats, dans lesquels on retrouve, bien sûr, les produits et charges, et puis après, on en tire le résultat final à affecter. Enfin, on retrouve les résultats de l'exercice final, c'est ça que je veux dire. On retrouve les résultats de l'exercice final. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada